Les auditeurs de Radio Classique et les téléspectateurs de BFM TV vous avaient perdu de vue il y a quelques mois sans trop savoir pourquoi. Et on peut très bien imaginer que vous n'avez pas tout de suite voulu expliquer ce qui vous est arrivé. En revanche, via un tweet au moment des fêtes, vous avez expliqué les gros problèmes de santé que vous avez traversés. Mais si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que ça va beaucoup mieux et parce que vous avez aussi décidé de raconter. Et je me demandais d'ailleurs si ça avait été une hésitation. Est-ce qu'on a envie de raconter ce qui s'est passé ? On a envie de raconter parce que pour des raisons qui sont liées à la situation d'aujourd'hui, ça paraît nécessaire que les malades, puisque j'ai été malade d'une certaine manière, je ne suis pas leur porte-parole mais je le suis encore, vivent de l'intérieur quand ils sont assis dans leur lit d'hôpital ou de clinique. La crise sanitaire en voyant ce qu'ils voient sur BFM, sur les autres chaînes d'information et notamment, évidemment, les défilés anti-vax, qui pour des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont stressés, pour des malades qui sont stressés, apparaissent toujours comme quelque chose de bizarre. Je crois qu'il faut aller droit au but. Je l'ai dit, il se trouve que par une sorte de hasard, le 25 juin dernier, on m'a opéré pendant 10 heures d'un cancer de la mâchoire et qu'on m'a mis le perronné à la place de la mâchoire. Pourquoi ? Parce que j'avais un petit problème de dents qui a dégénéré, qui a mal été diagnostiqué. Ça a commencé comme ça ? C'est-à-dire qu'une espèce de rage de dents qui ne passait pas ? Pas, même pas, même pas, même pas. Je ne savais même pas ça. Je me disais peut-être que je vais partir dans ma ville préférée, Biarritz, avec un peu de doliprane et je ferais ça à la rentrée. Pour des raisons que j'ignore et profondes, j'ai décidé d'investiguer un peu plus et puis j'ai rencontré des médecins formidables et puis il a été question de m'opérer très très vite. C'était le 25 juin et donc ma vie a basculé complètement dans une autre humanité, dans un silence dans les hôpitaux, dans une certaine forme d'angoisse, il faut bien le dire. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit le mot cancer ? Parce que c'est ça au fond qui nous inquiète tous et qui nous effraie tous. Eh bien écoutez, je pense que l'un des messages c'est de rassurer les gens, d'en parler, de savoir que malheureusement c'est exponentiel, le chiffre des gens qui sont touchés par le cancer en France et dans le Myonde, qu'il y a quand même 170 000 personnes qui décèdent du cancer par an, mais qu'il y en a de plus en plus de guéris et que surtout les médecins que j'ai rencontrés sont absolument phénoménaux. restent en France pour beaucoup d'entre eux, alors qu'ils pourraient, pour ceux qui sont les plus pointus, faire des carrières et qui seraient fondées sur l'argent aux Etats-Unis ou dans les pays où on offre beaucoup plus d'argent qu'évidemment dans l'assistance publique ou ailleurs. Donc merci à eux, merci aux infirmières. Et il est évident que sans porter un jugement moral sur les antivax, c'est pas évidemment à moi de donner le son, je suis pas politique, etc. Quand j'ai été opéré, imaginez une seconde que mon opération ait été déprogrammée pour des raisons d'une crise massive du Covid, il est peu probable que je serais face à vous aujourd'hui. – Le moment où ça s'est passé était un moment plus calme dans la crise ? – Alors quand on a des opérations très graves, en général on les déprogramme pas dans la mesure du possible. – Oui, mais ça peut arriver. – Moi j'ai été opéré dans une clinique, je suis pas de mystère, qui s'appelle Ambrasse-Parey, au Pornuï, qui est une clinique cardiologique parce que mon opération nécessitait des protections cardiologiques. C'est une clinique qui, quand le problème de la nation c'est le Covid, se transforme en clinique qui elle-même justement accueille massivement les malades du Covid. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Et puis il y a une porosité qui est difficile parce que c'est dangereux de faire des opérations graves dans un contexte où il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le Covid. Donc je ne serais pas là, et je termine ma phrase, il se trouve que quand j'ai momentanément terminé avec le cancer, je suis sorti et j'ai eu le Covid. – Double peine. – Double peine et heureusement double vaccination avant le cancer car si j'avais cumulé un cancer grave avec un Covid compliqué, il serait encore une fois peu probable que je serais en train de bavarder avec vous ce lundi matin. – Pourquoi vous parlez tout de suite de la mort, Guillaume ? Parce que c'est quelque chose qui immédiatement entre en ligne de compte ? – Oui, on y pense, mais on peut y penser sereinement. On peut y penser en se disant qu'on a toutes les chances de s'en sortir. On peut y penser et penser à sa famille, penser à ses enfants, penser à ceux qui ont les mêmes maladies que vous, parce que ce n'est pas nouveau. Regardez le héros, si je puis dire, de Houellebecq, qui est le fameux directeur de cabinet de Bruno Le Maire, il a entre guillemets la même maladie que moi. Je lis le livre de Constance Debré là, qui parle de son père François Debré, il est mort de la même maladie, c'est-à-dire de ce cancer de mâchoire ou de la bouche. Il y a énormément de gens, Freud, etc., etc., qui ont eu ce type d'affection, ce n'est pas nouveau. Mais à un moment, il faut prendre son destin en main et on ne peut pas le prendre uniquement dans la distraction ou dans le spectacle de soi-même. Et le recours à la bonne santé, à la morale, c'est de se mettre à agir. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est de faire de temps en temps des marches à pieds un petit peu longues, parfois avec l'autorisation de la clinique, parfois sans vraiment l'autorisation de la clinique. Parce que le moral, on ne l'a pas toujours, mais marcher, essayer de se recaser, de se retrouver une santé personnelle, c'est ce qui vous donne de l'espoir. En tout cas, c'est ce qui m'a moi donné de l'espoir, parce qu'il n'y a pas de solution générale. Aujourd'hui, que vous disent les médecins sur le cancer ? Ils vous disent que c'est quoi ? C'est une rémission ? Le cancer, c'est une rémission. Il n'y a qu'à un moment, au bout de tout ça, on vous fait un PET scan pour voir s'il y a encore une tumeur. Aussi, ça s'est déplacé. On vous dit non, ça a été mon cas. Après, j'ai des dégâts collatéraux. J'ai la voix qui est plus proche de Boris Guggenoff que de Tine-Rossi. La voix, c'est un peu aggravée. La voix, c'est un peu aggravée. Donc ça, c'est parce que les glandes saïvelles sont de plus en plus... ont été attaquées par la radiothérapie, parce que vous avez des petits œdèmes sur les cordes vocales. Il faut s'habituer à ça. De temps en temps, on a la paresthésie, c'est-à-dire des éclairs d'électricité dans le corps. Vous faites des vertiges orthostatiques, ça vous vous levez et tout d'un coup, vous partez parce que vous n'avez plus de force. Mais on finit par s'habituer à tout ça, parce que les gens vous l'expliquent. Les gens vous l'expliquent, les gens vous parlent. Moi, je ne vais pas dire le contraire. À part une radiologue qui s'est trompée au début de mon affaire, tous les médecins que j'ai croisés ont été absolument extraordinaires. Il s'agit des cancérologues, des neurologues, des médecins de médecine interne ou du chirurgien qui m'a opéré. Ce sont des gens absolument fantastiques. Beaucoup de gens qui ont eu cette maladie le disent, mais c'est vrai. Je crois qu'il faut le répéter. Puis moi, j'ai été touché parce que quand je disais de regarder moins à la télévision, j'ai quand même vu Tapie, puis Tapie-Mourant. J'ai quand même vu Axel Kahn, puis Axel Kahn-Mourant. Je regardais parfois sur Internet le fait qu'ils parlent de tout ça. On leur reprochait de faire une sorte de publicité de leur souffrance à l'antenne. Non, pas du tout. J'avais beaucoup de mal à comprendre ce point de vue. J'ai vu la disparition de Belmondo pendant ces mois-ci. Je l'ai vraiment très bien connu parce qu'il y avait une époque qui m'a prêté le théâtre des variétés pour faire une émission. Quand je me souviens du courage avec lequel il est revenu, du mal-dit dont on lui a dit qu'il ne reviendrait jamais. Donc tout ça, ça m'a beaucoup payé. Donc ça veut dire qu'on n'est plus le même homme après avoir traversé ça. C'est un peu un lieu commun, mais au fond, est-ce que c'est vrai ? Non, je ne pense pas qu'on change d'identité à ce point-là. Je pense qu'au contraire, il faut revenir dans la vie le plus vite possible. Non pas pour oublier, mais pour reprendre le chemin. Alors il est peu probable que je ferai comme mon papa, que je salue, puisqu'il est mort il y a pile un an, une carrière ou deux centiaires. Il est mort à 100 ans. Et ma mère, qui nous garde peut-être à 95 ans, donc bravo à tous les deux. Bon, après, ce qui m'est arrivé, je doute d'arriver à cet âge-là. Mais la vie est quand même absolument magnifique. Et j'étais bien content quand je suis sorti de cette opération et de tout ça, de revoir mes enfants, d'avoir une vie finalement normale, mais qui quand même, ce matin, chez vous, le jour d'à Saint-Guillaume, s'adresse aux antivax d'une manière, je ne dis pas affectueuse, mais normale, en leur disant, attention, votre attitude, si elle persiste, peut avoir des conséquences terribles. – Oui. Vous pensez qu'il y a, dans les antivax aujourd'hui, dans les personnes non vaccinées, pour être plus précis, des gens qu'on peut encore convaincre ? Bon, il y a ceux qui sont perdus pour la cause, j'allais dire, les plus complotistes, mais il y a encore beaucoup de gens qu'on doit pouvoir convaincre. – Les grandes interventions du président de la République, ce n'est pas du tout pour tout d'un coup l'acclamer. Mais en tout cas, quand le débat monte et que tout d'un coup il y a des interventions, on voit bien que massivement, des gens qui ne s'étaient pas vaccinés, se font vacciner. – Alors, on l'a dit, mais brièvement, donc… – Permettez que je prenne un peu de… – Je vous en prie, vous… – Le grand salivaire rend le problème de… – Guillaume Durand, invité de BFM TV ce matin. Cancer, cancer de la mâchoire, donc opération avec le perronné, on vous met un bout de perronné dans le… – Oui, ça existe, c'est une technique qui existe. – À la place de la mâchoire. – Le perronné ne sert à rien, vous savez, vous pouvez très bien vivre sans perronné, il y a des footballeurs qui n'ont pas de perronné qui jouent très bien au foot. – Et ensuite Covid, donc là Covid, Covid dur ? – Non. – Non. – Mais Covid, non, pas dur, mais précaution, service Covid, parce que… – Parce que l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là… – Parce que étant la nature de la maladie que j'avais sur le front, le Covid pouvait peut-être dégénérer, et il aurait probablement, encore une fois, message, dégénéré si j'avais pas été vacciné deux fois. – Et là, vous avez vu quand même, parce que vous étiez suivi très près, notamment à l'hôpital, vous avez vu ce que c'était que des malades du Covid très grave. – Alors j'en ai vu en réanimation, mais pas dans la réanimation où j'étais, parce que tout ça est séparé, c'est-à-dire les réanimations Covid, les réanimations dans mon genre, etc. Mais dans le service où j'étais, oui, il y avait à côté de moi quelqu'un qui, malheureusement, exprimait une douleur la nuit qui était déchirante, oui, qui est l'absence de respiration. Et c'est pour ça que je cherche les mots, parce que ça me ramène, enfin, quelques mots en arrière, c'est compliqué d'entendre ça pendant longtemps, pour lui, bien évidemment, et j'ai entendu pendant des heures le médecin ce soir-là, d'ailleurs, et deux infirmières, avec lesquelles, lui parler pendant, je ne sais pas, pendant les trois quarts de la nuit, pour le maintenir, pour le consoler, pour dire qu'il allait s'en sortir, etc. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est incroyable, c'est que pendant toute la nuit, quand j'entendais ça, j'avais l'impression d'avoir identifié quelqu'un qui avait à peu près mon âge et qui était un homme, à la voix, au cri, enfin, pas au cri, mais disons, au râle, au déchirement, etc. En fait, le lendemain matin, je me suis rendu compte que c'était une femme. Et d'ailleurs, elle est rentrée dans ma chambre, un peu par erreur, probablement secouée par cette nuit. Donc, ce sont des émotions qui, évidemment, vous touchent profondément. Moi, je n'étais pas du tout quelqu'un qui passait son... Enfin, j'étais plutôt sportif, j'aime la littérature, la peinture, j'aime beaucoup de choses, s'il vous plaît, mais j'étais assez loin du monde médical, même si j'étais un hypochondriac classique. Mais c'est ça, le grand changement, en fait. C'est de se rendre compte à quel point c'est un enjeu pour tout le monde et que ce n'est pas une découverte de bonnet tout d'un coup à 70 ans. C'est une nécessité urgente pour la société, dans une campagne présidentielle, de tenir compte de ça. – Alors, justement, parlons d'aujourd'hui, parlons de demain. – Oui. – Vous remontez sur le cheval, tout de suite. – Oui, on peut appeler ça comme ça. – Pas la matinale de Radio Classique. – Non, c'est trop dur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. À un moment, on oublie sa fatigue. Et donc, ça, il n'en est plus question. – Oui. Mais néanmoins, restez sur Radio Classique pour une nouvelle émission. Et puis, vous allez devenir éditorialiste politique. – Je ne sais pas, mais j'irai le matin, oui, de temps en temps, donner mon point de vue sur la campagne. – Vous serez aussi régulièrement, je le dis, sur BFMTV pour, là aussi, nous éclairer sur cette campagne présidentielle. Alors, du coup, donnez-nous un petit aperçu. Déjà, vous la trouvez comment, cette campagne ? Vous avez eu, de ce que vous en voyez aujourd'hui, de ce que vous en percevez. Je ne vais pas me rappeler tout votre pédigré, Guillaume Durand. Enfin, quand même, vous avez animé un débat présidentiel en 1995. Vous avez interviewé à peu près tous les présidents de la République depuis Mitterrand. Bon, c'est quoi votre regard, là ? – Je crois qu'il y a une grande confusion, qu'on est dans une situation où je crois que la crainte du président de la République, qui est en tête dans les sondages, qui n'apparaît pas pour l'instant, c'est la cohabitation. C'est-à-dire que c'est pour ça que, depuis le début, il préférait un match avec Marine Le Pen. Et qui préfère, évidemment, qu'Éric Zemmour reste dans la course pour enlever des mois à Marine Le Pen. Parce que le pire pour lui, ce serait de cohabiter avec les LR. Non pas que ce soit un antagonisme entre les LR et lui. Mais autant Chirac et Mitterrand ont pris leur cohabitation, je m'en souviens particulièrement bien, comme à la fois une zone d'affrontement, mais une zone de repos politique. Autant on ne peut pas imaginer que dans les deux camps, si une cohabitation il y a, ils puissent l'accepter à 40 ans ou à 50 ans, c'est-à-dire d'un côté avec Emmanuel Macron et de l'autre côté Valérie Pécresse. Pourquoi ce risque existe ? Parce qu'on a bien vu que c'était quand même assez compliqué de dégager un leadership chez les LR, mais qu'il existait encore, si on peut dire, une équipe, fuite à la moindrie par rapport aux grandes périodes. En revanche, du côté d'Emmanuel Macron, vous avez le président de la République, quelques-uns de ses conseillers, son énergie absolue, mais la République en marche, en général, quand il y a une élection présidentielle, il y a un état de grâce après. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, à l'égard de la République en marche, une envie absolument indescriptible de reconduire cette armée plus ou moins invisible pendant l'intégralité de ce quinquennat. Donc il y a un risque majeur. Et la clarification, c'est justement, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, etc., c'est si jamais de plus en plus les sondages montrent qu'une cohabitation est envisageable, car je ne crois pas à l'état de grâce, même si le président est réélu, que va-t-il se passer ? Et je suis persuadé que du côté de chez Emmanuel Macron, l'angoisse numéro un, c'est d'être obligé de cohabiter à 45 ans, enfin un peu moins de 45 ans. Il n'y a pas du tout envie d'inaugurer les crises d'antenne, mais que va-t-il faire ? Si c'est cette hypothèse-là qui se précise, c'est l'hypothèse qu'on peut. Alors il sera peut-être balayé, il sera peut-être battu. De toute façon, depuis le début, pour l'avoir vu comme beaucoup de journalistes, lui, il a toujours dit, si jamais je n'arrive pas, c'est pour ça que ça nous ramène au sujet d'avant, si je n'arrive pas à sortir de cette épidémie, je ne serai pas réélu. Donc ça, il en est conscient depuis le début. C'est pour ça qu'il accélère, c'est pour ça qu'il énerve les non-vaccinés, etc. C'est que c'est devenu, ce n'est pas une première de dictature, c'est devenu une évidence politique. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Vraiment ravi de vous revoir, tout simplement, d'avoir de bonnes nouvelles. Merci.